Victoire totale de l'armée française et humiliation cuisante pour les occupants anglais. La bataille de Pathé a permis à Charles VII de débarrasser la Loire d'une menace qui remettait en cause l'existence même de la dynastie Valois. S'il n'y a eu qu'un rôle de porte-étendard lors de cette dernière bataille, Jeanne fut en première ligne lors de la libération d'Orléans. Comme promis, elle a libéré la ville. Il lui reste maintenant à accomplir la deuxième partie de sa prophétie, conduire Charles à Reims pour qu'il reçoive l'onction du Sacre. À la conquête de l'Histoire Le Sacre de Charles VII Le roi de France, comme tant d'autres de ses contemporains, interprète la victoire de Jeanne et la délivrance d'Orléans comme le signe qu'elle a bel et bien été envoyée par Dieu pour accomplir sa mission. Cependant, se rendre à Reims pour que Charles y soit sacré ne relève pas de l'évidence pour tout le monde. En effet, il a déjà été proclamé roi à Bourges en 1422, et lui proposer le Sacre, c'est reconnaître sa qualité de dauphin, c'est-à-dire de prétendant, ce que refusent vivement les juristes qui l'entourent, pour lesquels le principe de la continuité dynastique est incontestable. Le peuple, lui, est bien loin de ses considérations techniques. Pour les habitants du royaume de France, le rituel du Sacre est indispensable à la majesté royale, et lui confère sa pleine légitimité. Tant qu'il ne s'est pas soumis à ce rite ancestral, le roi de Bourges n'est pas vraiment roi. Reims, cependant, est un territoire ennemi, et la route la plus courte qui passe par l'île de France est aux mains des anglo-bourguignons. La seule route envisageable, pour rejoindre la cité des Sacres, passe par les terres bourguignones. Tout d'abord, il s'agit d'un détour important, mais surtout, prendre ce chemin oblige à passer par trois villes qui n'ouvriront pas nécessairement leurs portes. Auxerre, Troyes et Chalons. S'il y a donc des hésitations, le déplacement à Reims paraît rapidement être une évidence pour la majorité. Le 29 juin, un mois après Pathé, la troupe royale s'ébranle et quitte Châteauneuf-sur-Loire où la pucelle avait rejoint le dauphin. Pendant cet intermède d'un mois, Jeanne profite du répit pour intercéder auprès du roi pour qu'il pardonne au connétable de Richemont. Ce dernier sera bel et bien pardonné parce qu'il s'est bien battu, mais il n'est pas convié à Reims pour assister au Sacre. Quand le convoi quitte la vallée de la Loire, on y trouve tout le gratin de la cour de Bourges, accompagné de 12 000 soldats. Une telle troupe ne rencontrant que des villes porte-clos sur son chemin courrait au-devant de gros problèmes si elle n'était pas capable de s'assurer un ravitaillement décent. Anglais et Bourguignon, s'ils s'inquiètent des mouvements français, ne semblent rien entreprendre pour arrêter le convoi qui s'engage sur la route de Reims. Le 1er juillet, la colonne française arrive devant Auxerre. Jeanne connaît la ville dans laquelle elle s'est arrêtée lors de son voyage vers Chinon. La pucelle ainsi que plusieurs capitaines estiment que la cité bourguignonne est aisée à prendre d'assaut. Mais les assiégés monnaient le passage de l'armée royale en fournissant de l'argent et surtout des vivres. La priorité du moment étant d'arriver à Reims le plus rapidement possible n'est de toute manière pas envisageable de se lancer dans une campagne de siège. Ravitaillée, la colonne poursuit sa route vers le nord, et ce voyage s'avère être loin de la sinecure imaginée par certains. En effet, si les bourguignons n'ont pas participé à la défense d'Orléans, ils ont bien l'intention de se battre pour conserver leur mainmise sur la Champagne. A Troyes comme à Auxerre, l'armée du Dauphin n'est pas la bienvenue. On somme les habitants de la capitale de la Champagne d'ouvrir leurs portes, d'obéir à leur véritable roi. Ils n'en font rien, et la garnison anglo-bourguignonne se prépare à se défendre. Le gros problème pour l'armée royale, c'est le manque de vivres. Les hommes commencent à souffrir de la faim. C'est à ce moment-là que tous les récits de l'époque font mention de l'intervention d'un étonnant personnage. Frère Richard. Ce prédicateur a prêché à Paris quelques mois plus tôt, puis en a été chassé. Il est alors allé en Champagne pour poursuivre ses sermons. Il n'a eu de cesse de prêcher le retour du roi légitime de la France. Frère Richard se trouve à Troyes et demande à rencontrer Jeanne. Arrivé à proximité de la pucelle, il l'asperge d'Aubénite par peur de se trouver face à un démon. Jeanne éclate de rire et l'assure qu'elle ne s'envolera pas. Après de brèves discussions, elle le charge de porter un message aux Troyens. Dans le camp du Dauphin, les divergences émergent, comme c'est souvent le cas en présence de difficultés. Certains soulignent en effet que faute d'artillerie, de vivres et d'argent, il serait plus sage de rebrousser chemin. D'autres conseillent à Charles de demander son opinion à Jeanne, qui semble-t-il n'a pas pris part au débat. La pucelle, finalement consultée, répond au roi. « Noble Dauphin, ordonnez que vos gens viennent et assiègent la ville de Troyes, et ne traînez pas en plus long conseil. Car en nom de Dieu, avant trois jours, je vous introduirai dans la cité de Troyes, par amour ou par force ou par courage. Et la fausse Bourgogne en sera toute stupéfaite. » Pendant ce temps-là, frère Richard avait transmis la lettre de Jeanne aux Troyens. La pucelle, qui faisait mine de préparer l'assaut au remplissant les fossés de la ville de Fagot, achève de pousser les habitants à la négociation. C'est l'évêque de Troyes, Jean Lesguisé, qui vient au devant des hommes du Dauphin pour parlementer. Le lendemain, l'armée royale rentre dans Troyes, et la garnison anglo-bourguignonne est mise aux arrêts. En région parisienne, c'est l'inquiétude qui prédomine. La chronique du bourgeois de Paris raconte que les paysans qui craignent un retour de la guerre sur leur terre récoltent les blés qui ne sont pas encore mûrs, puis vont se réfugier dans la capitale. Le bourgeois met également en avant les qualités de guerrière de Jeanne, mais aussi sa capacité à rassembler derrière elle toujours plus de troupes. L'intervention de la pucelle à Troyes marque les esprits, et oblige Anglais et Bourguignon à collaborer plus étroitement. A l'instigation des Anglais, le duc de Bourgogne envoie des émissaires à Reims pour leur rappeler leur serment d'allégeance et s'assurer de leur fidélité. Pendant ce temps-là, Jeanne pousse le roi à se presser. Le 14 juillet, l'armée arrive devant Chalon. L'évêque de Chalon est Jean de Sarbruc, oncle de Robert de Sarbruc. C'est donc un soutien des armagnacs de longue date. L'évêque vient au devant du roi avec les bourgeois de la ville, et lui ouvre grand les portes. Quand la pucelle pénètre dans Chalon, elle a le plaisir d'y revoir quelques habitantes d'Honrémy qui sont venues lui témoigner leur soutien. Deux jours plus tard, l'armée du roi approche de Reims. Contrairement à Chalon, la cité des Sacres n'ouvre pas ses portes. Depuis l'épisode de Troyes, la forte garnison d'Anglais et de Bourguignon a été renforcée. Le Dauphin craint la résistance rémoise. En effet, il n'a pas d'artillerie ni de machine de siège. Et plus le temps passe, plus une réaction anglaise devient probable. Ce voyage du Dauphin en terre supposément anglaise est une véritable provocation pour le régent Bedford, qui tente tant bien que mal de rassembler les troupes dispersées par la défaite de Pathé. Cependant, les Anglais traînent trop. Alors qu'une partie des défenseurs bourguignons quittent Reims pour chercher du secours, les bourgeois de la ville tiennent un conseil public et décident de se rallier au Dauphin en lui donnant les clés de la ville. Les portes de la cité des Sacres s'ouvrent. L'évêque de Reims, Renaud de Chartres, qui n'avait pas encore mis les pieds dans la ville depuis sa nomination, peut enfin pénétrer dans sa cathédrale et s'asseoir sur son siège épiscopal. A Reims, Jeanne retrouve son père et l'un de ses frères. On imagine l'émotion de la jeune fille. Ensuite, les choses ne traînent pas. Dès le lendemain, dimanche 17 juillet, se déroule la cérémonie du Sacre. Les préparatifs ont été rapides, presque précipités. Ils ont duré jusqu'au petit matin et toutes les conditions ne sont pas remplies pour que le rituel soit respecté à la lettre. Depuis le Sacre de Charles VI, les Régalia, la couronne, l'épée de Charlemagne, le sceptre, la main de justice, les éperons dorés et l'agrafe d'or du manteau de Saint-Louis sont restés à Saint-Denis, alors sous contrôle des Anglais. Il manque aussi une grande partie des Pères de France, notamment des Pères ecclésiastiques, ces évêques qui se trouvent en terre anglaise ou bourguignonne. Peu importe, d'autres tiendront leur rôle. La cérémonie du Sacre se déroule le dimanche. Les chroniqueurs rapportent. Et le lendemain que fut jour de dimanche, fut couronné et sacré le roi en l'église de Reims par messire Renaud de Chartres, archevêque du dit lieu et chancelier de France. Et fut fait le dit roi chevalier par le duc d'Alençon. Et après cela, le roi fit le cire de Laval, comte. Il fut fait par le roi le duc d'Alençon, le duc de Bourbon et d'autres princes qui étaient là plusieurs chevaliers. Et y était la dite Jeanne la Pucelle, laquelle tenait son étendard en sa main, laquelle était la cause du couronnement du roi et de toute cette assemblée, ainsi que dessus il est dit. Et il fut rapporté de l'abbaye de Saint-Rémy la dite ampoule de l'église Notre-Dame par le cire de Rey, maréchal de France. Jeanne est donc au premier rang. Charles VII a voulu rendre compte par sa présence auprès du cercle des pères de la place qu'elle a pris à sa consécration. Le sacre de Charles VII a une portée symbolique. considérable. Moins pour les princes sans doute que pour le peuple, pour qui l'onction sacrée l'a fait roi de France aux yeux de Dieu. Après le sacre, le roi et son équipage, renforcé par des seigneurs venus de l'Est, entament un long périple dont la première étape est Soissons en Picardie. L'hoste entre dans la ville le 23 juillet 1429. Il est ensuite compliqué de comprendre quel était l'objectif de Charles VII tant l'itinéraire semble manquer de logique. Paris, fermement tenu par les Anglais et par les Bourguignons, n'est clairement pas un objectif réalisable. Au bout de quelques semaines, Charles VII, qui aurait pu prendre au plus court pour rejoindre Bourges, sa capitale, se retrouve dans une situation de plus en plus périlleuse. Bedford a reconstitué son armée à Paris et entend bien ne pas laisser l'affront qu'il vient de subir impuni. Dans l'armée française, on semble bien insouciant des risques qui guettent. Le soleil baigne les grandes plaines de Picardie, de Champagne et d'Île-de-France que la troupe traverse. En attendant l'affrontement, on profite de l'enthousiasme des populations qui fêtent le roi fraîchement sacré. Malgré les dangers, le voyage présente pour le roi un intérêt direct. Il reprend sans combattre le territoire perdu des années auparavant et les villes s'ouvrent les unes après les autres. L'An se rend la première aux représentants du roi, tandis que l'armée stationne trois jours à Soissons avant de se diriger vers Château-Thierry où elle arrive le 29 juillet. Le 1er août, Charles VII arrive à Montmirail puis le lendemain se rend à Provins où il loge pendant trois jours. C'est là que le rejoint René d'Anjou qui vient désavouer bien tardivement le serment prêté à Bedford. Les Français qui pensent que la bataille va s'engager se préparent au combat et se déploient dans la plaine non loin de Provins. Bedford, qui a rassemblé 12 000 hommes, soit autant que le roi de France, s'approche mais refuse finalement le combat et stationne à Montreau et bloque ainsi l'accès à la Loire à l'armée royale. Dans le camp de Charles VII, deux camps s'opposent. Les uns poussent à l'affrontement contre les Anglais, les autres, plus modérés, privilégient les négociations avec les bourguignons. Les modérés estiment que la prophétie de Jeanne a été réalisée dès lors qu'Orléans a été délivrée et que le roi a été sacré et qu'il n'a jamais été dit qu'on prendrait Paris. En face, les partisans de la guerre à outrance sont persuadés que la confiance que placent les hommes en Jeanne et la peur qu'elle inspire aux Anglais peut leur donner la victoire une nouvelle fois. La présence anglaise à Montreau et à Bray-sur-Seine obligeant l'armée royale à se rapprocher de Paris, c'est une aubaine pour les plus virulents de l'armée qui voient là l'occasion de croiser le fer avec les envahisseurs. L'armée remonte donc vers le nord en direction de Coulomiers qui est atteinte le 7 août. Bedford qui stationne à Montreau envoie alors une lettre de défi au roi de France qui poursuit son chemin en passant par de petites villes qui lui ouvrent toutes leurs portes et dont la population l'acclame. Jeanne dira d'ailleurs « Voilà un bon peuple. Je n'ai jamais vu autre peuple qui tant se réjouit de l'arrivée d'un si noble roi. Puissais-je être assez heureuse lorsque je finirai mes jours pour pouvoir être inhumée en cette terre ? » Dans les jours qui suivent, la troupe voyage ainsi de village en village sous les vivas de la foule, tous en se rapprochant peu à peu de Paris. Tandis que Charles VII s'approche de Compiègne, le régent Bedford rapproche ses soldats de l'armée royale. Les deux forces se rejoignent dans les environs de 100 lisses. Quelques escarmouches ont lieu alors que la nuit tombe. Puis le lendemain matin, les deux armées se font face. De chaque côté, on s'organise. Les Français se répartissent en plusieurs batailles comme à leur habitude, tandis que du côté des Anglais, on fait également dans le classique. On creuse des tranchées, on se cache derrière des pieux et on met les archers en première ligne. Les Français savent maintenant pertinemment qu'ils ne pourront pas enfoncer la première ligne anglaise facilement en chargeant frontalement. Certains capitaines français recommandent même au roi de renoncer au combat par peur de courir au désastre. Du côté anglais, on refuse de se battre à découvert car on connaît la valeur des chevaliers français. Quelques-uns de ces derniers s'approchent des lignes anglaises. On s'insulte, on se court après, on se tue, mais finalement, il n'y a pendant toute la journée que des escarmouches plus ou moins importantes. Le lendemain, les Français quittent la place et retournent vers Crépy-en-Valois, tandis que les Anglais, eux, décampent et filent vers Paris. De Crépy-en-Valois, l'armée de Charles VII, avec toujours au premier rang Jeanne d'Arc, rejoint Compiègne puis s'enlisse avant de s'installer le 26 août à Saint-Denis. La présence de Jeanne d'Arc dans l'armée française continue de semer une vive inquiétude chez les Anglais, réputée pour leur superstition, en particulier les archers dans les rangs desquels les désertions se sont multipliées, à tel point que le régent Bedford a dû prendre des mesures pour empêcher les déserteurs de rembarquer pour l'Angleterre. Un témoin de l'époque raconte d'ailleurs Le nom et la renommée de la pucelle, qui était alors célébrée d'une seule voix dans toute la France, suffisait à terrifier les Anglais, au point qu'il leur semblait qu'il ne leur restait à peu près aucun espoir de se défendre et que leur seul recours fut la fuite. Depuis Saint-Denis où l'armée royale s'est installée, on aperçoit Paris et ses nombreux clochers, mais également les murailles imposantes de la capitale qui semblent impossibles à prendre d'un assaut frontal. Les parisiens, dans leur très grande majorité, sont restés fidèles à l'alliance anglo-bourguignonne. Ils voient en effet l'armée qui se masse sous leurs murs comme étant des armagnacs, c'est-à-dire des ennemis dont ils ont subi les exactions et dont ils craignent la vengeance. Ils ne sont donc pas prêts à ouvrir leurs portes comme l'ont fait les villes de Champagne et de Picardie. De plus, l'essentiel de l'administration et des institutions judiciaires sont contrôlés par le duc de Bourgogne, qui fournit le plus gros des troupes défendant la ville, tandis que Bedford peut compter sur 2000 soldats pour compléter les effectifs. Le régent anglais qui se réfugie à Rouen confie la défense de la ville à Louis de Luxembourg, évêque de Terouane et au prévôt de Paris, Simon Morier. Les troupes bourguignonne sont quant à elles dirigées par le seigneur de l'île à dents. Le 30 août, Charles VII rejoint Jeanne et rentre dans Saint-Denis. Un acte symbolique presque aussi important que de pénétrer dans Reims. Il y fait célébrer une messe à la mémoire de son père et récupère les régalia qui lui ont fait défaut lors du sacre. Jeanne, le duc d'Alençon et les principaux capitaines laissent le roi à Saint-Denis et vont s'installer dans le village de la chapelle, à mi-chemin entre l'abbaye royale et la capitale. Cette dernière est fortifiée par les murs édifiés par Charles V. Au nord de la Seine, seules six portes permettent d'en sortir depuis la rive droite. Chaque porte est fortifiée de tours et des ponts-levis contrôlent le passage des douves. Paris est verrouillée. Le 8 septembre, les Français s'avancent devant la porte Saint-Honoré dans un lieu où se tient habituellement le marché aux cochons. La porte, munie de tours, est puissamment fortifiée. Deux ponts-levis assurent le contrôle des entrées. Deux fossés, l'un de 30 mètres, l'autre de 15, protègent l'ouvrage. Le dispositif défensif semble imprenable. Dans un premier temps, on se bat devant la porte que les Anglais défendent de l'extérieur. Mais devant la hargne des Français, ils sont obligés de se replier dans la ville. Le premier fossé, qui est à sec, est rapidement franchi. Mais le second, inondé, est autrement plus complexe à franchir. A l'instigation de Jeanne, on jette dans les douves inondées de grandes quantités de fagots pour pouvoir les traverser. Mais elles sont si profondes et si larges que l'opération est impossible. L'assaut se reporte donc sur la porte elle-même. D'une heure de l'après-midi jusqu'au milieu de la nuit, les combats font rage. On a mobilisé pour l'opération 660 échelles et des dizaines de chariots en pure perte. Les assauts s'enchaînent, mais la défense est trop solide et les Français sont à chaque fois repoussés. C'est lors de l'un de ces assauts que Jeanne sera blessée d'un carreau d'arbalète reçu à la cuisse, tandis que son porte-étendard mourra, frappé lui aussi par un tir d'arbalète. L'armée française, impuissante devant les murailles de Paris, se voit donc contrainte de se replier vers Saint-Denis pendant la nuit. Près de 500 morts sont à déplorer dans les rangs de l'armée de Charles VII, tandis que les pertes anglaises se chiffrent environ à une centaine d'hommes. C'est là le premier véritable échec depuis que Jeanne a rejoint Charles VII. Le coup au moral est dur pour les soldats de l'armée qui jouissaient d'un sentiment d'invincibilité depuis quelques mois. Mais c'est également la réputation de Jeanne qui est ternie par cette défaite sous les murs de Paris. Paris qui reste pour le moment aux mains des anglo-bourguignons. Cet échec met un coup d'arrêt à l'expédition du roi de France dans le nord du pays. Charles, là des combats et voyant la mauvaise saison approcher, décide de retourner au sud de la Loire pour l'hiver. Son armée passe le fleuve à Gien le 21 septembre, tandis que les villes qui ont ouvert leurs portes aux Français sont placées sous le contrôle de capitaines qui lui sont fidèles. De retour à Bourges avec Charles VII, Jeanne ronge son frein. Elle n'accepte pas cette attitude attentiste du roi. Elle n'a qu'une idée en tête, achever la reconquête et bouter les Anglais hors du royaume de France. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et qui participent au développement de la chaîne et à bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501